Bonjour à tous, dans la vidéo qui traitait des jolioques, je me suis concentré principalement sur l'aspect peinture et préparation de projet mais je ne vous ai pas du tout parlé de la partie impression que j'avais occulté totalement de la vidéo d'une part parce que ça allait être trop long et d'autre part parce que je ne peux pas forcément toujours tout montrer dans la vidéo et je voulais me focus sur certains éléments. Néanmoins, j'avais quand même tourné beaucoup de choses sur la partie impression et je me rends compte que ça peut vraiment aider pas mal de monde. Soit vous souhaitez vous lancer dans l'impression en résine, vous avez peur, vous ne savez pas trop comment ça se passe, ce genre de choses ou soit vous voulez voir l'envers du décor, de comment j'ai reçu obtenir ces magnifiques figurines imprimées je vais vous le détailler dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que cette vidéo vous plaira on va parler exclusivement impression et tout ce qui tourne autour si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire mon objectif encore une fois c'est toujours d'y répondre, d'avoir un maximum de commentaires, un maximum de retours sur mon travail et de partager les hobbies et si au passage vous pouvez vous abonner ou lâcher un petit like ça fait toujours plaisir je vous laisse avec la suite de la vidéo donc là on va essayer de, enfin on va essayer, non on va même réussir normalement à mettre en place l'imprimante donc en premier je la démarre alors je vais essayer de ne pas m'en mêler le pinceau entre les câbles du micro et toute l'imprimante ensuite on va lui demander de revenir à sa maison le temps qu'elle fasse ça moi je récupère du coup mon plateau qui commence à être un peu fatigué mais bon globalement voilà j'ai ma rotule j'ai mon point de j'ai mon point de laisser et surtout j'ai la clé qui va permettre de bloquer la rotule donc moi ce que j'utilise alors ils fournissent un papier pour faire le zéro mais je suis reparti d'une feuille qui fait la largeur du plateau comme ça, ça me permet directement de l'insérer au niveau des deux vis voilà je la mets en butée contre les deux vis comme ça alors moi je commence par visser celle du haut puisque ça peut influencer sur la hauteur globale ensuite je fais mon parallélisme j'appuie bien voilà et là on va lui demander de faire des incréments de 1 dixième vers le bas alors au début on peut bourriner parce que voilà il y en a au moins 8 où il ne se passe rien ensuite une fois que je suis bien parallèle je tente de bouger ma feuille 9 9 là j'ai une résistance donc moi je vais faire mon zéro ici bien appuyer et serrer ma vis donc j'ai serré mon écrou j'ai serré ma vis et là la petite étape il faut bien qu'on lui dise qu'ici Z égale 0 ok on va remonter en Z je fais quelques incréments de 1 dixième vers le haut parce que comme ça si je me trompe de bouton je n'emplafonne pas l'imprimante ensuite un millimètre et puis après là on la remonte à coup de 10 millimètres de quoi faire passer le le plateau justement aller chercher le plateau donc mon plateau c'est pareil il commence à ne pas être tout jeune mais bon tant qu'il fonctionne j'en ai plus trop d'avance ce qu'ils appellent les faibles les films donc bien le mettre au buté au fond on continue de remonter le plateau pour ne pas être gêné pour faire passer la résine et on vient visser ces deux petites vis sur le côté même si on ne voit pas bien où ça peut aller c'est vrai que si quand le plateau remonte on a une petite force de pression on va se mettre dans le noir et sélectionner du coup la résine donc pour ça j'ai toujours une petite bouteille dans laquelle je récupère la résine des parties d'avant donc je repars toujours de celle-là là en plus ça m'a l'air au moins moitié pleine sachant que c'est une 250 grammes donc je pense que juste avec ça en fait il y en a assez pour les deux figurines donc je la mélange je la mélange bien et on va retirer la clé et faire le complément d'où le petit sopalin juste en dessous au cas où il y a la petite goutte qui tombe et maintenant print on va chercher notre modèle et c'est parti donc moi dans mon programme je lui demande que les 8 premières couches soient très longues pour vraiment avoir une surface d'accroche bien fixe et après ensuite elle va elle va plus vite je regarde toujours si je n'en ai pas trop mis donc là on vient retrouver son 0 le bac déborde pas et on est pile poil à ras là de la bus c'est ce que je vise à chaque fois donc là on est parti les premières couches encore une fois vont être très longues puisqu'on est sur du 60 secondes par couche et il y en a 8 donc rien que ça ça va prendre quelques minutes on voit bien qu'ils nous projettent bien l'image qu'on voulait et bien c'est parti maintenant c'est du suivi dans la journée puis normalement on se voit en début d'après-midi pour récupérer les deux pièces et voilà j'ai l'imprimante qui vient de finir l'impression donc je n'ai même pas encore ouvert l'armoire donc je ne sais pas ce qu'il y a au bout j'avais juste vu la partie accrochée quand j'ai rechargé en résine mais j'espère que ça s'est bien passé moi la partie nettoyage de l'impression 3D j'avoue que ce n'est pas ce que je préfère je ne sais pas s'il y en a qui aiment en tout cas c'est vraiment une partie qui est un peu déplaisante donc en général j'essaye de m'organiser comme ça j'ai un grand bac d'eau un deuxième verre d'eau et un verre où je vais mettre c'est de l'éthanol alors qu'il commence à avoir verdi c'est la résine ma résine est verte parce que je le réutilise à chaque fois voilà donc on va se préparer comme ça j'ai tout de près je vais fermer la fenêtre pour éviter la partie UV on a la petite spatule on va essayer de décrocher tout ça ici et ensuite de tout nettoyer, de tout décaper et surtout de nettoyer la partie du bac et l'imprimante et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez trouvé des réponses à ce que vous cherchez ou en tout cas que la vidéo vous a plu le procédé d'impression est long il y a beaucoup d'éléments on a surtout l'impression que c'est assez facile à faire puisque les logiciels font quasiment tout on le voit ils font les supports même s'il existe des logiciels plus puissants que celui fourni par RaniCubic ils font les supports, ils font tout les modèles 3D sont soit achetables, soit téléchargables tout ça c'est facile mais en fait la partie la plus complexe reste finalement le nettoyage du matériel et de ne pas se louper avec les résines c'est quelque chose qui tâche donc il ne faut pas en mettre partout il faut bien manipuler il faut être soigneux il faut avoir les bons EPI parce que de la résine qui durcit sur vos doigts et au moindre contact lumineux vous vous retrouvez avec de la résine sur les doigts moi je sais que côté résine elle est un peu vert translucide donc vous ne devez pas la voir souvent celle-ci mais c'est une résine qui est beaucoup moins nocive on va dire que celle qui existe sur le marché elle vaut un peu plus cher en tout cas ça fait longtemps que je n'ai pas acheté mais elle vaut un peu plus cher mais j'avais un enfant en bas âge il n'est toujours pas très grand mais quand j'ai commencé l'impression 3D il était vraiment en bas âge donc je voulais vraiment prendre le maximum de précaution tous les aspects de l'impression 3D sont représentés ici on lance les programmes on a même eu des ratés au niveau du soc vous pouvez voir il est un peu penché il y a tout le nettoyage le rangement mais voilà globalement l'impression 3D c'est ça donc encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je me ferai un plaisir de vous répondre si vous voulez qu'on aille plus loin sur certains aspects encore une fois n'hésitez pas je vous ferai tous les retours je réponds bien sûr à tous les commentaires pour le moment j'arrive largement à suivre je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée je ne sais pas où vous en êtes mais en tout cas à la prochaine bye bye à la prochaine